Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc comme l'indique cette présentation, ce titre plutôt, aujourd'hui on va parler de prototypage. Le prototypage qui peut prendre plein de formes différentes, qui peut revêtir aussi plein d'aspects différents et qui peut surtout être utilisé dans plein de contextes et plein d'applications différentes. On va surtout voir quelles sont les vertus de ce prototypage et en quoi il a des super pouvoirs. Alors moi je suis Clarisse Moisan, je suis la fondatrice de l'agence WeDo Studio que j'ai créée en 2011 et j'ai une formation de sciences humaines. Je ne suis pas designer à la base, je fais Sciences Po. Et depuis je suis devenue aussi professeure à l'ESSEC et professeure à Sciences Po Paris dans lesquelles j'enseigne à la fois le UX design et le design management. Alors mon entreprise, elle s'appelle WeDo Studio c'est une entreprise spécialisée dans le design de service et l'expérience utilisateur et on travaille avec les organisations, avec les entreprises, que ce soit publiques ou privées, sur des sujets d'innovation. Et notre travail c'est d'articuler à la fois le design, la sociologie et la technologie pour accélérer des projets et leur donner consistance. Donc le prototypage a une place très grande dans notre travail et c'est pour ça qu'on s'appelle WeDo. WeDo tout simplement pour mettre l'accent sur la culture du fer qui pour nous est centrale dans les projets d'innovation et qui doit être l'avenir du management. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un prototype ? Alors un prototype peut revêtir plein d'aspects différents. Ce qui est important de retenir dans le prototypage, c'est surtout la notion de matérialisation. Puisqu'un prototype, ça va être une matérialisation d'une idée ou d'un concept qui va prendre plusieurs formes. Ça peut être à la fois un dessin, ça peut être un plan, ça peut être une image 3D, ça peut être un prototype papier ou un prototype très technique, très fini. Et donc ça peut revêtir à la fois une forme partielle ou une forme complète. Avec un prototype, on va toujours travailler de la même manière. On va construire un concept et on va l'utiliser pour éprouver l'aspect, le comportement à l'usage de ce concept. Et surtout, sa relation avec l'environnement et avec les utilisateurs. Et dernière chose, ce prototype, il va nous permettre aussi de communiquer et de partager une vision ou une connaissance et de s'en servir pour guider les discussions. Alors, on va voir les différentes formes de prototypes. Le prototype, il peut être partiel, évolutif ou complet. Ici, vous connaissez peut-être l'exemple du Palm Pilot. Alors, pour ceux qui sont jeunes dans la salle, c'est du coup un annuaire électronique. C'est l'ancêtre de l'iPhone qu'on utilisait avec un stylet pour en fait avoir dans un annuaire de poche tous ses contacts et pour pouvoir aussi organiser, il me semble, un calendrier et prendre des notes également. Et il se trouve que l'inventeur de ce Palm Pilot en 1999 a constitué d'abord un premier prototype qu'on appelle Préto-type avec tout simplement une planche de bois qui a la taille du Palm Pilot et une feuille de papier avec les principales fonctionnalités qui étaient présentées. Et Jeff Hawkins s'est baladé pendant plusieurs mois avec son Préto-type en bois dans sa poche de chemise et il a essayé d'éprouver l'utilisabilité de ce concept. Donc, dès qu'il devait prendre des notes, il sortait son prototype. Dès qu'il devait noter l'adresse ou le contact de quelqu'un, il le sortait également. Et donc, du coup, là, on peut voir que ce prototype, il peut être à la fois très léger dans le but de pouvoir s'approprier une idée, mais il peut être aussi évolutif. Si on reprend cet exemple du Palm Pilot, on a sur l'image centrale qui est une photo du musée de la technologie au Canada. Du coup, une version beaucoup plus technique de ce Palm Pilot où en fait, on a déjà des fonctionnalités qui sont développées. Et puis ensuite, on a le prototype final qui intègre toutes les fonctionnalités et tous les composants à l'intérieur du produit. Donc, le prototype peut aussi être décontextualisé ou contextualisé. On peut créer un prototype hors sol dans le but de vraiment se concentrer sur l'objet. Comme ici, chez BMW, on va créer des prototypes de voitures avec l'argile. On va utiliser la plasticité de l'argile pour travailler sur les courbes, pour itérer sur la forme de la voiture et trouver une forme qui soit optimale. Et puis, on peut évidemment travailler sur un prototype contextualisé pour analyser toutes les contraintes qui vont peser sur un environnement, qui vont peser sur un produit, toutes les contraintes de l'environnement qui vont peser sur un produit. Ensuite, le prototype est virtuel ou situationnel. Virtuel, c'est-à-dire qu'il peut prendre la forme d'images 3D, d'expériences immersives, dans le but de se projeter dans une situation future. C'est l'exemple de Siemens et de son exposition sur le métro du futur. Et il peut être également situationnel, où là, l'objectif, ça va être plutôt de réfléchir à des jeux de rôle, des mises en situation, comme cette image de la banque barclèse qui s'est mise à la place des seniors grâce à un costume qui permet de ressentir toutes les contraintes auxquelles sont confrontés les seniors en termes de vue, en termes de limitation de la marche. Et ce genre de costume permet de se mettre en situation et de tester un prototype avec un regard d'utilisateur spécifique. Donc, on voit que le prototype peut prendre de multiples formes et surtout, il permet une chose très importante, c'est de passer à l'action. Alors nous, en tant qu'agence de design, on se rend compte que les entreprises ont mis en place énormément de choses pour réfléchir au projet et pour imaginer de nouvelles idées. Il y a un peu trois types de réflexion qu'on peut recenser. Il y a la réflexion tout d'abord par l'écrit, où on va écrire pour mettre en cohérence, pour structurer sa pensée, pour créer un argumentaire et pour faire le tri dans ses idées. On va ensuite discuter pour échanger sur des visions, les partager, faire un débat sur un concept qu'on va implémenter. Et ensuite, la dernière étape, c'est le prototypage. Et le prototypage, ça va permettre d'avoir un autre regard sur une idée, sur un concept à implémenter. parce qu'on va pouvoir passer du débat, où on va confronter des visions, à un travail autour de l'expérimentation et autour d'un objet qui est tangible, qui est concret et qui est beaucoup plus simple à appréhender qu'une vision conceptuelle qu'on va avoir dans le cadre de la discussion. Alors aujourd'hui, vous le savez sûrement, dans nos entreprises, le débat et le partage autour de réunions est surreprésenté par rapport à l'écrit et au prototypage. Et ce qui explique que parfois, les processus d'innovation sont très lents, très lourds, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que les arguments théoriques ou rhétoriques sont tellement forts qu'il est difficile de les déconstruire. Et on va voir pourquoi il est important de passer par le prototypage pour travailler sur une autre culture d'innovation et pour faciliter la prise de décision. Alors, dans cette présentation, on va s'intéresser à trois choses. Quel est le rôle du prototype ? Qu'est-ce qu'il doit montrer ou démontrer ? Et comment est-ce qu'il doit être utilisé ? Donc, j'ai quatre parties. La première, c'est le prototype peut être vu comme un outil de pensée. La deuxième partie, ce sera le prototype comme un procédé de validation. Ensuite, on verra que le prototype peut être aussi un espace d'échange. Et enfin, que le prototype est aussi un support de communication. Donc, on va commencer avec la première idée, le fait que le prototype est un outil pour penser. Alors, pourquoi c'est un outil de pensée ? Tout d'abord, parce que prototyper, ça permet de se confronter à la matérialité. Quand on prototype, on s'approprie une forme. On peut sentir le poids d'un objet. On peut sentir sa texture, sentir sa prise en main. Et ça permet aussi de sortir de l'abstraction du texte et de l'abstraction du débat. Et donc, on va mettre un peu son preuve, son corps à l'épreuve du réel. Et face à une réalité qu'on n'avait pas forcément soupçonnée quand on était dans cette phase de débat. Et donc, on peut être surpris par cette matérialité et par les propriétés d'un matériau qu'on va mettre en place. Et on va aussi, grâce au prototype, se rendre compte de l'importance des détails, comme de l'importance de fonctionnalités ou de boutons qu'on va mettre en place. Ici, c'est une image de Dieter Rams, qui est un designer très connu, qui a surtout travaillé pour Brands, la marque d'électroménager, entre les années 60 et les années fin 70. Et là, on voit qu'il a travaillé sur un prototype de caméra numérique. Enfin, pas caméra numérique, mais caméra tout court. Et donc, du coup, il a travaillé d'abord sur un prototype en bois, puis en métal, puis un prototype complètement fini avec l'ensemble des composants. Deuxième chose sur le prototype en tant qu'outil de pensée, ça permet de favoriser l'itération. Donc, prototyper, ça va tout simplement nous permettre de procéder par essai et erreur. Si vous êtes designer UX, vous savez ce que c'est que l'itération. Tout simplement, le fait de répéter, de travailler vraiment en test and learn. Et ici, dans le prototypage, ça va prendre beaucoup de valeur puisque avoir plusieurs versions, ça va nous permettre de les comparer. Ça va nous permettre aussi de se décomplexer par rapport à la solution à mettre en place et d'être beaucoup plus créatif dans la création d'idées, dans la pluralité de possibilités qu'on va imaginer. Ici, vous avez un exemple de la CCTV qui a été faite par Rem Golas à Pékin. Donc, c'est la tour de la télévision chinoise. Et on voit que l'architecte a travaillé sur des maquettes qui sont ici très similaires et qui ont permis de travailler sur une forme qui soit la plus optimale possible. Donc, l'itération va être importante à la fois sur une démarche séquentielle. On va commencer par itérer d'une V1 à une V10. Mais on peut aussi imaginer qu'elle est plus excentrique, cette itération et qu'on va paralléliser un petit peu les processus de création avec des versions très différentes des autres pour aboutir à une hybridation de ces versions. Ensuite, pourquoi c'est un outil de pensée le prototypage ? Parce que tout simplement, ça va nous permettre de délimiter le cadre opérationnel. Quand on s'oblige à prototyper, on se pose souvent la question des limites. parce que, en fait, lorsque, par exemple, on conçoit une application mobile, on peut passer des heures à lister les fonctionnalités, les rubriques, les boutons qu'on va mettre en place dans cette application. Ça peut prendre souvent une forme très, très large et il peut y avoir une profusion de choses qu'on a envie de mettre dans une application. Et à partir du moment où on se met dans cet exercice de prototypage, on va se rendre compte de la contrainte et souvent de la contrainte cognitive et des limites de l'être humain face au prototype. On va se rendre compte qu'évidemment, il faut faire un tri, il faut prioriser les informations, les fonctionnalités et prioriser les axes sur lesquels il faut se concentrer. Du coup, le prototype va être un excellent et un puissant outil de décision pour les organisations. Pour illustrer cette première partie sur le prototype en tant qu'outil de pensée, je vais vous montrer un cas qu'on a fait avec mon agence pour l'entreprise Enedis où l'objectif c'était de concevoir une application mobile pour les techniciens. Donc on va voir comment le prototype a joué un rôle dans la conception. Alors, Enedis, vous connaissez peut-être tous, c'est une entreprise qui a une mission de service public dont l'objectif c'est de moderniser le réseau électrique et de gérer ce réseau avec tous les domaines associés. Et ils ont en France des millions de compteurs avec plusieurs milliers d'agents, 38 000. Et donc ils nous ont appelés pour travailler sur une application mobile pour les techniciens en intervention. L'objectif c'était de sécuriser leurs interventions et de pouvoir accéder à de la documentation à distance. En fait, les techniciens d'Enedis sont souvent seuls dans leurs interventions. Il faut imaginer qu'ils sillonnent toutes les routes de France dans des zones souvent reculées, isolées, des zones rurales. Et il arrive qu'ils soient parfois face à des dangers quand ils vont contrôler une armoire électrique. Il peut y avoir un arbre qui est tombé sur la voie ou un essai d'abeille qui s'est installé dans l'armoire électrique. Et il faut pouvoir les accompagner dans cette démarche pour sécuriser au maximum leurs interventions. Donc le premier jour de notre travail avec les techniciens, ça a été de travailler sur l'analyse des besoins. Donc on a invité 15 techniciens de la direction Pyrénées-Landes à venir nous parler de leurs interventions au quotidien, de leur travail, de leur parcours et de leurs différentes interactions avec les documents qu'ils avaient à leur disposition. Et on a listé ensemble toutes les interactions qu'ils avaient dans cette journée type et tous les points de difficulté qu'ils rencontraient. Et puis ensemble, on a hiérarchisé les besoins en termes de fonctionnalité, quels étaient pour eux les besoins importants, les besoins secondaires et les besoins plutôt gadgets. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette phase-là, en général, les techniciens vont classer tous leurs besoins dans la case important et il y aura très peu de besoins secondaires et très peu de besoins gadgets. Donc la deuxième journée, on a travaillé sur le prototypage des écrans et là, ça a permis de faire le tri dans justement la priorisation des informations à montrer aux techniciens. On a commencé par des maquettes papier très simples avec des sketchs vraiment très très simples sur les écrans principaux et puis on a fait plusieurs versions, on a itéré et on a divisé l'équipe en deux groupes afin de paralléliser encore une fois les solutions. C'est vraiment bien puisque ça permet d'enrichir la production d'idées et d'avoir finalement plusieurs possibilités d'applications qui ressortent. On a ensuite travaillé sur des scénarios d'usage avec, comme vous le voyez ici, un workflow sur plusieurs scénarios qu'on a identifiés avec les techniciens. Après cette phase d'atelier, on a ensuite maquetté en agence avec des maquettes fil de fer qu'on appelle aussi wireframe, d'abord en noir et blanc pour s'assurer que le contenu était vraiment celui qui attendait les techniciens et puis ensuite on a travaillé sur un maquettage graphique où là, on a affiné les interactions et on a travaillé sur quelque chose de beaucoup plus esthétique pour le technicien. Et cette démarche du coup au long cours nous a permis de créer une application qui permet aujourd'hui aux techniciens de se connecter, de préparer leurs interventions et une fois qu'ils ont délimité du coup tout leur parcours dans la journée et localisé toutes les interventions qu'ils avaient à faire, l'application va télécharger automatiquement les documents techniques qui vont être utiles pour eux lors des interventions qu'ils vont réaliser. On a également prototypé une fonctionnalité pour signaler un danger avec les gifs que vous voyez ici. Ça peut être un danger de signalisation, un danger lié à un animal ou un danger lié à la route ou l'état de la route. Voilà, donc cette application AIS, c'est les techniciens qui ont choisi ce nom et aujourd'hui développée par Enedis et utilisée par les techniciens. donc on voit que tout est parti d'un prototype et ensuite que ce prototype a été retravaillé par notre agence et a évolué de version en version pour arriver à celle-ci. Deuxième partie de cette présentation, c'est le prototype comme outil, comme procédé de validation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet article académique qui a été créé en 97 par deux designers d'Apple qui en fait décrit trois types de prototypes qui peuvent être validés par les utilisateurs ou qui peuvent être validés de manière technique. Donc, tout d'abord, il y a le prototype d'appétence ou le prototype de rôle qui permet de comprendre quelle est la désirabilité d'un concept pour un utilisateur. On va vérifier premièrement que le concept est vraiment utile pour l'utilisateur, qu'il est désirable et qu'il va être appétant pour lui. Deuxième type de concept, le prototype ergonomique. Là, on va vérifier l'esthétique du concept, le look and feel, mais aussi la prise en main, l'ergonomie et on va s'assurer que celui-ci est bien utilisable dans un contexte donné. Et enfin, le prototype d'implémentation, c'est un prototype qui permet de vérifier la faisabilité technique d'une idée et qui va permettre aux équipes de développeurs de comprendre quelles sont les ressources qu'il manque pour développer ce prototype. Donc, selon les deux designers d'Apple, une bonne innovation, c'est celle qui arrive à intégrer les trois types de prototypes, celui de rôle, de look and feel et d'implémentation. Dans ce cadre de validation, évidemment, le prototype va être utilisé pour se confronter aux utilisateurs. Et confronter un concept aux utilisateurs, c'est quelque chose d'assez simple. On peut le faire avec un prototype très simple, comme on voit ici pour un prototype qu'on a fait pour Air Liquide qui vraiment ne comporte presque que des rectangles et des lignes. mais ça permet tout de suite de lire la réaction d'un utilisateur et d'analyser finement ses perceptions, ses logiques d'action et ses besoins vis-à-vis d'un concept à mettre en place. Le prototype aussi va permettre de recueillir des données et de mettre en place des indicateurs pour mesurer la progression d'un prototype dans le temps puisqu'on va partir toujours d'une version qu'on appelle basse fidélité pour aller vers une version un peu plus haute, plus travaillée. Deuxième chose sur le procédé de validation, ça va permettre d'explorer plusieurs scénarios. Parfois, les calculs ou les modélisations qu'elles soient physiques ou économiques ne vont pas suffire et on va procéder à des tests techniques pour s'assurer de la résistance, de l'acoustique, de la structure d'un prototype. Et le prototype va être une preuve de faisabilité. C'est par exemple le POC en informatique mais on peut utiliser des maquettes comme ici, c'est la maquette de la Philharmonie de Jean Nouvel qui a été en fait réduite pour travailler sur l'acoustique de la salle. Donc vous voyez sur l'image que les matériaux sont là puisque les fauteuils sont en feutre, on a le bois qui va être ensuite mis en place dans la salle et au centre de cette maquette à échelle réduite on a un acousticien japonais de l'acousticien de Jean Nouvel qui fait plusieurs tests de résistance au sein de cette maquette. Donc on voit que ça peut aller très loin et qu'on va du coup valider beaucoup de choses grâce à ce prototype. Alors on va voir une autre étude des cas qui est celle qu'on a fait pour la RATP qui nous a demandé de travailler sur la conception du bus 2025. Donc pour vous expliquer le contexte et les objectifs de la mission nous on a été appelés par la RATP pour travailler sur une démarche de design amont sur l'expérience voyageur bus. Donc la RATP c'est une société de bus parisienne qui a pour but de mettre en place et de renouveler son parc de bus à horizon 2025 pour 80% de bus qui seront électriques. Et du coup pour un peu marquer cette démarche il voulait travailler sur une expérience voyageur qui soit différenciante et qui permette en fait de distinguer un bus au diesel d'un bus électrique. Donc pour travailler là-dessus on a d'abord travaillé sur une démarche de design classique où on est parti sur le terrain on a observé les utilisateurs on a essayé de faire plein d'observations différentes dans Paris à l'extérieur de Paris en banlieue et puis on a essayé de comprendre quelles étaient les logiques d'action les perceptions les besoins des utilisateurs vis-à-vis du bus actuel on a ensuite fait des entretiens semi-directifs avec les utilisateurs où là on a travaillé sur la stimulation mémorielle à l'aide de photos pour pouvoir vraiment travailler sur des sur des interactions assez fines dans le bus notamment tout ce qui est barre de maintien tout ce qui est la notion de confort dans le bus et puis ensuite on a fait une analyse avec un état des lieux de persona et de parcours et on a distingué plusieurs typologies d'utilisateurs à l'intérieur du bus des utilisateurs qui ont des attentes et des parcours très différents et parfois contradictoires on a des parents avec poussettes qui veulent un bus qui soit facilement accessible et qui ait de l'espace pour pouvoir parquer leur poussette on a des seniors qui eux veulent beaucoup de barres de maintien pour bien se maintenir dans le bus quand ils vont jusqu'à leur place et ils veulent surtout des sièges à bord pour pouvoir voyager confortablement il y a ensuite la digitale native qui va voyager au fond du bus avec sa bande d'amis et qui va aimer un espace un peu plus ouvert en termes de position des assises il y a également le voyageur UFR qui est un voyageur en fauteuil roulant qui va avoir des besoins très spécifiques et il y a enfin l'actif qui lui va avoir des besoins plutôt d'efficacité la notion de confort va passer en second plan et son objectif ça va vraiment être de voyager vite et que le bus soit surtout à l'heure une fois qu'on a fait cette typologisation des usagers on a travaillé également sur tout ce qui était la notion de confort et l'analyse des flux à l'intérieur du bus notamment l'analyse des goulets d'étranglement les stratégies discrétionnaires d'utilisation du service on a travaillé aussi sur les emplacements dans le bus quelles étaient les places préférées pour chacun des personnes identifiées et puis ensuite on a travaillé avec l'équipe de la RATP donc une équipe projet de 30 personnes avec des chauffeurs de bus avec des responsables de ligne avec des passagers aussi tous les personnages étaient représentés et on a évidemment convoqué plusieurs parties prenantes du digital du marketing et de la maintenance des bus une fois qu'on avait cette équipe métier on a travaillé en plusieurs phases la première phase c'était de conceptualiser plusieurs solutions à l'aide de sketch très très simple sur du papier et puis ensuite on a modélisé ces solutions avec des legos avec des maquettes en 3D pour pouvoir imaginer ces solutions dans un environnement beaucoup plus contraint et puis ensuite une fois qu'on a fait ces ateliers on a identifié une solution qui nous semblait hyper intéressante c'était l'atelier grandeur nature avec un prototype de bus à échelle 1 donc ici vous êtes dans notre agence c'est un prototype de 12 mètres et on a essayé de représenter toutes les contraintes de circulation qu'il y a dans un bus vous avez les barres de maintien vous avez les sièges vous avez la dimension de la cabine du chauffeur et l'objectif c'était ensuite de travailler sur plusieurs propositions de diagramme intérieur à l'intérieur du bus le diagramme intérieur c'est tout simplement l'emplacement des sièges et on a travaillé avec un groupe d'usagers et le groupe de la RATP pour pouvoir tester plusieurs diagrammes intérieurs et plusieurs scénarios d'usage dans ce bus donc on a fait un atelier d'une journée où on a fait plein de mises en situation dans ce prototype géant et l'objectif c'était d'analyser les différentes propositions qu'on avait faites en atelier donc c'est par exemple on disait vous n'avez pas le droit de vous asseoir à l'intérieur du bus tout le monde est debout et la poussette va descendre et le voyageur en fauteuil roulant va monter et on va observer un petit peu la circulation qui va se mettre en place dans le bus ce prototype à échelle 1 nous a permis de déconstruire tout de suite des idées et surtout d'hybriser des solutions et à la fin de la journée on a évalué toutes les solutions qu'on avait mises en place qu'on avait imaginé au départ on a éliminé beaucoup de propositions et on a créé deux propositions qui nous semblaient intéressantes une proposition pour 2018 et une proposition pour 2025 beaucoup plus disruptive et beaucoup plus innovante on a ensuite travaillé sur une modélisation sous la forme de réalité virtuelle et là l'objectif c'était de pouvoir permettre au COMEX de la RATP de se projeter dans cette expérience de voyageur bus du futur avec tous les concepts qu'on avait mis en place ce qui est intéressant dans la visite virtuelle c'est qu'on va avoir tous les détails de l'expérience voyageur qu'on n'aura pas dans le prototype physique très quick and dirty puisque là vous allez avoir tous les éléments de signalétique dynamique la lumière il va y avoir aussi les matériaux qu'on a choisis pour les fauteuils et l'objectif de cette réalité virtuelle c'était aussi de permettre à des associations de voyageurs en fauteuil roulant de pouvoir s'immerger dans la visite virtuelle et d'identifier des points d'amélioration pour le parcours d'un usager en fauteuil roulant voilà pour ce cas RATP et cette partie sur le prototype en tant que procédé de validation on va maintenant passer à la troisième partie de notre présentation le prototype comme espace d'échange alors le prototype en fait il permet d'aller beaucoup plus loin que simplement valider ou concevoir une solution quand on travaille en tant que consultant on se rend compte que souvent les organisations mettent beaucoup de temps à s'aligner sur une vision et le fait de matérialiser de rendre tangible de rendre concret un prototype va permettre de confronter les solutions beaucoup plus simplement on va pouvoir trancher sur certains débats on va pouvoir éliminer des options et ce prototype va jouer un rôle d'intermédiaire un rôle de filtre entre les acteurs pour faire circuler la connaissance ici vous avez par exemple un prototype qui a été créé par le Fab Lab Barcelona qui permet de mesurer la qualité de l'air dans une ville et on peut y projeter plusieurs visions la vision de la ville qui va se dire je vais mettre ça en place pour justement évaluer la présence de particules fines dans l'air et puis on peut aussi s'intéresser à la vision usagée qui va l'utiliser pour peut-être d'autres choses comme adapter son parcours en vélo à des espaces qui sont les moins pollués possibles grâce à ce prototype chacun va y projeter des visions différentes et on va pouvoir l'analyser avec cet ensemble de focales deuxième chose sur l'espace des chances c'est le fait que le prototype va aussi soulever des questions c'est parfois bien aussi de faire un prototype qui est dérangeant un prototype qui ne va pas être forcément souhaitable je ne sais pas si vous connaissez la méthode du design fiction mais dans cette méthode là qui est une méthode de prospective qui permet de se projeter sur des futurs assez lointains l'objectif ça va être de matérialiser une trajectoire un futur un futur qui peut être utopique qui peut être dystopique ou qui peut être neutre et l'objectif ça va être de matérialiser cette trajectoire pour en fait soulever le débat là vous avez un exemple de catalogue Ikea qui a été créé par The Near Future Laboratory donc évidemment c'est un catalogue fictif c'est les catalogues Ikea en 2030 et ici vous avez tous les objets en location au mois ou en location annuelle donc imaginez que vous avez une cuisine que vous allez payer à l'heure ou au mois et vous aurez tout sur abonnement et vous n'aurez plus aucun vous ne serez plus propriétaire d'aucun objet donc ça aussi ce genre de vision elle permet de soulever des questions qui peuvent être très intéressantes et surtout de se positionner sur ces visions et de polariser peut-être le débat autour de celle-ci troisième chose sur le prototype en tant qu'espace d'échange c'est le fait de partager les expériences quand on fait un prototype à échelle 1 on l'a vu dans l'expérience RATP ça permet de faire un espace de rencontre entre les métiers ça permet aussi de rassembler les acteurs dans leur environnement et de leur faire partager leur expérience ici vous avez un exemple de prototype très basse fidélité qu'on a créé pour Air France donc c'est des bornes en carton plume et l'objectif c'était de travailler sur l'implémentation de ces bornes dans l'aéroport et travailler entre Aéroport de Paris et Air France donc deux entités qui sont en coactivité et qui sont très peu d'accord et le fait d'avoir ce prototype là qui est vraiment de basse fidélité et qui permet du coup de déconstruire très facilement une stratégie ou un argument et bien ça permet de faire un gros travail sur l'expérimentation donc là on a demandé aux personnes de l'atelier de se projeter dans ce prototype et de faire comme s'ils étaient des voyageurs avec un chariot avec des bagages et de voir en fait comment ils circulaient par rapport à ces différentes bornes donc voilà ce genre de prototype va permettre aux différents acteurs de partager leurs expériences beaucoup plus facilement et de leur faire prendre conscience que leur stratégie n'est pas forcément définitive et qu'elle peut être transformée avec ce type d'expérimentation alors je vais justement vous parler d'un autre étude de cas qui est celle d'Air France qui est un cas qu'on a fait en 2018 pour travailler sur l'optimisation du processus de toucher avion alors la toucher avion c'est assez c'est vraiment le langage Air France c'est un moment qui est assez critique pour la compagnie puisque c'est le moment où l'avion est au parking et vous allez avoir deux équipes qui vont travailler de concert les équipes du sol et les équipes du vol donc au sol on va avoir les bagagistes on va aussi avoir une antenne qui s'appelle le PCC qui gère tout de haut toutes les parties prenantes on va avoir aussi la vitailure qui fait le plein d'essence et puis en vol on a le pilote les hôtesses l'équipe de ménage l'équipe de catering serveur qui va mettre en place enfin tout mettre en place pour que votre avion soit en sécurité et que tous les éléments soient bien présents alors Air France aujourd'hui aimerait optimiser cette touche et avion puisque chaque minute de retard lui coûte un certain prix puisqu'elle est c'est un espace qui est loué à l'aéroport de Paris donc l'objectif de la mission c'était de savoir comment est-ce qu'on peut gagner en efficacité opérationnelle sur cette touche et avion et il était déjà quand on a commencé la mission il y avait un outil qui s'appelait Turner Run 360 qui était déjà en place et qui permettait de communiquer entre les acteurs donc il faut imaginer une tablette une application qui permet en fait de communiquer entre un bagagiste une hôtesse et l'embarquement et cet outil a été complètement ignoré par les acteurs qui ont estimé qu'il n'était pas utile et qu'ils pouvaient utiliser le téléphone ou qu'ils pouvaient utiliser tout simplement le dialogue physique pour se parler et donc on a travaillé avec Air France sur comment est-ce qu'on peut mieux intégrer Turner Run 360 dans les processus et du coup fluidifier ces processus à long terme alors on a fait une observation terrain donc c'est vraiment classique vous connaissez bien sûrement la démarche on allait voir tous les métiers on a fait des parcours commentés on a fait des entretiens semi-directifs l'objectif c'était de comprendre quelles étaient les contraintes et les contraintes surtout cognitives de chacun vis-à-vis de la touche et avion et puis ensuite on a imaginé un live lab donc le live lab c'est un prototype en assez grande échelle qu'on a développé à la Philharmonie de Paris et l'objectif c'était de reproduire en fait les espaces de la touche et avion donc on a créé quatre simulacres d'espaces avions quatre espaces qui faisaient 16 mètres chacun et l'objectif c'était de représenter en fait les espaces de chacun donc au début vous voyez dans l'équipe jaune dans la travée le premier c'est l'espace du pilote ensuite on a la cabine après on a le PCC ensuite on voit l'espace du bagagiste et après c'est l'espace de l'embarquement on a imaginé ces quatre avions avec des parois très très simples et l'objectif c'était surtout que les acteurs puissent travailler de concert sans se voir et en utilisant uniquement turnaround 360 pour communiquer et ensuite on a mis l'ensemble des équipes donc les cinq corps de métier travaillaient dans chacune des équipes et l'objectif c'était de faire décoller un avion à l'heure avec tout un tas de contraintes qu'on leur a données donc un bagage défectueux un passager qui est en retard un animal de compagnie qui n'est pas le bienvenu dans l'avion et face à ces contraintes les équipes devaient se parler à l'aide de l'outil 360 et devaient trouver des solutions pour optimiser la communication et faire décoller leur avion donc cette expérience de simulation sur un prototype grandeur nature nous a permis en fait de fluidifier les échanges et de rassembler l'ensemble des acteurs de la toucher avion c'était une première pour Air France en fait qui n'avait jamais fait travailler les équipes ensemble vous savez qu'Air France c'est quand même énormément de silos c'est un peu une guerre de chapelle et c'était important de briser ces silos lors de cette expérimentation et au lieu de travailler que les pilotes avec les pilotes on a plutôt travaillé en transversalité sur cette toucher avion voilà pour ce cas Air France donc le prototype à échelle 1 j'ai pas vraiment le temps de vous montrer une vidéo mais si vous voulez elle est sur notre site vous pouvez voir plus de détails si ça vous intéresse et puis on va passer à la quatrième partie qui est le prototype comme support de communication alors tout simplement le prototype c'est un objet de narration qui va permettre en fait de communiquer sur une vision de l'entreprise ça va permettre aussi à l'entreprise de s'afficher comme proactive comme en avance de phase auprès du grand public ou auprès de ses usagers c'est par exemple les concepts CAR que vous connaissez tous sûrement c'est donc un concept qui a été utilisé depuis les années 70 et qui permet en fait de démontrer la capacité technologique d'une marque et de démontrer sa capacité à innover et ses leviers de différenciation vis-à-vis de la concurrence ça peut être un outil de communication du coup très puissant pour la marque il faut savoir que quand même ces prototypes sont partiellement inutilisables voire pas du tout fonctionnels et pourtant ils jouent un rôle très puissant dans la communication et puis dernier point le prototype ça peut être aussi une matérialisation d'une vision du futur ça peut être aussi un symbole qui va fédérer les équipes autour d'une vision du futur et montrer comment l'entreprise souhaite aller de l'avant pour la communication interne ça va permettre aussi de soutenir la conduite du changement où en fait les équipes vont davantage se projeter dans le changement à venir sur la vision concrète de l'entreprise dans les années à venir et puis pour la communication externe ça va permettre aussi de positionner l'entreprise en avance de phase et de travailler sur sur ses communications et son marketing ici vous avez une image de la NASA qui a créé un concours avec des architectes et des scientifiques sur l'habitat sur Mars et en fait juste en publiant ces images de colonies sur Mars en montrant qu'en fait la NASA était capable de créer des habitats qui ne soient pas trop exposés aux radiations qui sont nocives pour l'homme et qui montrent qu'une colonie sur Mars peut être possible à déclencher une sorte de guerre des images au niveau géopolitique on a ensuite eu la Chine qui a créé ses propres images et puis les agences européennes qui s'y sont mises donc on voit que ça peut être aussi un outil de communication très puissant pour les entreprises et les organisations donc voilà pour cette quatrième partie on va passer maintenant à la conclusion donc on a vu que le prototypage était un outil extrêmement puissant déjà en termes de projet puisque le prototypage va permettre vraiment de faire avancer le projet par itération et on voit que les entreprises aujourd'hui sont prêtes à ça puisque depuis des décennies maintenant on parle d'itération depuis 10 ans on parle d'agilité et on va mettre en avant cette démarche de test handler donc on y est presque et je pense que le prototypage à l'étape du projet peut vraiment être intégré dans les années à venir et puis on a des outils qui vont faciliter ce prototypage comme l'imprimante 3D qui vont rendre les entreprises autonomes et qui vont leur permettre aussi de devenir vraiment moteur dans cette démarche d'innovation puis dernier point le faire va aussi devenir l'avenir du management on espère c'est un sacré challenge pour les entreprises mais c'est là que ça va se jouer en fait comment est-ce que le management va pouvoir sortir de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma de cette grosse étape de discussion de débat pour aller davantage vers l'expérimentation parce que c'est finalement ce type de processus qui va transformer les organisations c'est pas forcément le résultat en lui-même c'est l'ensemble de la démarche qui va permettre d'optimiser le dialogue d'optimiser le process d'innovation et du coup de réconcilier la pensée et l'action voilà pour cette présentation je vous remercie on va passer aux questions si vous avez des questions vous pouvez lever la main et on vous passera le micro bonjour merci beaucoup pour cette conférence je me posais la question dans tous les exemples que vous avez montré de quels étaient les allers-retours avec la possibilité technique de réalisation en fait des fois le problème du prototypage on peut tout faire en prototypage et on ne peut pas forcément le fabriquer derrière oui c'est une très bonne question en fait dans l'article académique que je citais tout à l'heure de 97 il cite le prototypage technique comme quelque chose qui peut être complètement indépendant en fait de la logique d'itération en fait on n'est pas obligé de commencer par un prototype d'appétence on peut commencer par un prototypage technique juste pour travailler sur la faisabilité par exemple dans les entreprises dans les grands groupes aujourd'hui la blockchain est un peu à la mode et il y a plein d'entreprises qui vont travailler sur un premier prototype de blockchain qui n'a rien à voir avec l'utilisateur seulement pour éprouver la faisabilité du concept ça peut être une démarche qui peut être indépendante de la démarche de désirabilité ou d'utilisabilité du concept une autre question là il y a une question bonjour merci pour tout ce que vous avez partagé petite question sur le test and learn avec cette notion de prototypage le learn comment il s'évalue pour ne pas faire un retour en arrière et dire finalement la première version c'était bien après les disques qu'on a fait peut être pour rien c'est pour ça qu'il faut mettre en place des indicateurs peut être avant même de faire le test pour s'assurer que le concept soit intéressant pour l'utilisateur on va créer des indicateurs en termes d'ergonomie en termes d'appétence on va créer plein d'indicateurs mais il faut le faire en amont de ça ça peut dépendre vraiment d'un concept à l'autre si c'est une application ou si c'est un objet pas d'autres questions ? merci à tous applaudissements 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 applaudissements